Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de ce mois de mars. On commence avec les Poissons, le Soleil est en Poissons jusqu'au 20, c'est votre secteur d'argent, donc disons que vos objectifs, puisque le Soleil représente les buts que vous poursuivez et que vous atteignez la plupart du temps, sont des objectifs financiers. Soit vous allez, de manière naturelle, parce que vous vous êtes investi davantage dans votre travail, ben vous allez gagner plus, peut-être que quelque chose que vous avez mis en place va se mettre à marcher aussi, à fonctionner et à rapporter de l'argent, c'est possible. Mais bon, Mars n'est pas tout Mars. Le Soleil, c'est aussi une planète qui vous demande comment dire, qui peut vous donner envie d'acquérir quelque chose qui va vous... que vous allez trouver chic. Vous aimez bien, parfois, le téléphone à la dernière mode. Alors vous allez peut-être faire une dépense, un investissement, pas forcément dans des trucs technologiques, ça peut être n'importe quoi. Avec Mars, bon, c'est pas énorme, en général, c'est pas... Vous n'allez pas vous acheter une maison ou une voiture, mais bon, ça peut être quand même quelque chose qui peut coûter une certaine somme. Et donc, mais bon, le Soleil, vous savez, c'est 2-3 jours chacun, donc il y a un moment où, voilà, il faudra dépenser de l'argent ou alors vous en recevrez. Et puis le Soleil va rentrer en Bélier, le 20, c'est un très bon signe pour vous, c'est un signe géré par Mars, donc vous aurez la pêche, vous aurez la pêche pour si vous avez quelque chose à apprendre, si vous avez un stage à faire, une formation, ou si vous devez vous déplacer aussi, vous pouvez avoir des petits déplacements à faire, des démarches, où il faudra être convaincant. Avec Mars... Non, avec le Soleil, pardon, chez Mars, dans votre secteur 3, vous serez convaincant. MUSIQUE On en vient à Mercure, pareil, votre planète d'échange, il y a le secteur et la planète, parfois ils sont, la planète est dans le bon secteur, dans le même secteur, et parfois elle est totalement ailleurs. Et là, en ce qui concerne Mercure, elle est totalement ailleurs, puisqu'elle est chez vous, elle est chez vous jusqu'au 16, mais elle est rétrograde jusqu'au 10. Donc si vous êtes du 3e décan, il y a peut-être quelque chose que vous espérez, que vous attendez, alors patience et longueur de temps, mais bon, le Verseau est extrêmement impatient, donc il faudra tenir le coup, vous ne pourrez pas faire autrement. Occupez-vous d'autres choses, trouvez-vous d'autres centres de réflexion ou d'intérêt, mais en tout cas, ne vous polarisez pas sur ce que vous attendez, parce que de toute façon, ce ne sera pas avant le 10. Et il y aura une courte fenêtre de tir, entre le 10 et le 16, où les choses pourront se faire, où vous pourrez obtenir ce que vous désirez. Et puis Mercure va rentrer en Poissons, et là en Poissons, elle va faire la même chose que le Soleil, c'est-à-dire qu'elle va vous parler d'argent, ou plutôt c'est vous qui allez devoir parler d'argent, négocier quelque chose, une affaire, une somme si vous voulez vous faire payer de quelque chose par exemple, à moins que ce soit quelqu'un qui travaille avec vous, pour vous, qui vienne vous réclamer de l'argent. Alors si vous le lui devez, payez-le, ça c'est sûr, ne faites pas traîner, imaginez-vous ce que vous ressentez-vous quand on vous fait traîner pour vous payer, donc mettez-vous à la place de l'autre, et si vous devez de l'argent à quelqu'un, et bien vous le payez, voilà, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre chose à faire. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce Mercure en Poissons ? Vous pouvez hésiter aussi, mais enfin ce n'est pas trop dans votre nature, hésiter à prêter de l'argent à quelqu'un, mais vous n'hésiterez que si vous avez eu déjà des expériences négatives, en prêtant de l'argent, donc bon, après vous êtes généreux, c'est aussi dans votre nature. On en vient à Vénus, votre planète d'amour. Alors Vénus, elle n'est pas du tout chez vous, elle est en Bélier les 5 premiers jours du mois, où elle est plutôt d'ailleurs en bonne position, disons qu'elle est en bonne position, mais en même temps elle est en dissonance avec Saturne, donc il est très possible qu'un rendez-vous s'annule, ou quelqu'un qui devait venir vous voir s'annule aussi, que ce soit reporté, enfin bref, vous serez un petit peu déçu, il y aura quelque chose qui ne se fera pas comme vous l'attendiez, comme vous l'espériez, mais bon, c'est vraiment très rapide et vous passerez à autre chose, très facilement. Après, alors bon, Vénus va être en Taureau, où elle est chez elle, elle est très très bien sur le plan céleste, mais en ce qui vous concerne, sur le plan terrestre, ça va être une autre paire de manches, étant donné qu'elle va être conjointe à Uranus. Alors si vous êtes du premier des camps, qu'est-ce qui peut se passer ? Vous revoyez quelqu'un du passé et c'est de nouveau le coup de foudre ? Ça n'est pas exclu, mais vous pouvez aussi, ça peut être plus négatif, étant donné qu'elle passe sur Uranus et que, bon, je ne sais pas ce que fait Uranus dans votre thème natal, mais ça peut consist... ça peut provoquer de l'instabilité affective, peut-être même une rupture avec quelqu'un ou quelque chose que vous aimez, une prise de distance, un détachement... bon, vous le Verseau, vos attachements, ils ne sont jamais très forts, donc quand il y a un détachement à faire, bon, ça peut être un choc si ça vous est imposé, mais si c'est vous qui le décidez, ce n'est pas forcément difficile à vivre, donc là je ne peux pas savoir si c'est vous qui le décidez ou si ça vous est imposé, mais bon, il peut y avoir vraiment, je vous dis une rupture ou en tout cas une remise en question, une forte remise en question. On termine avec Mars, votre planète d'énergie, elle gère toutes vos énergies, tout type d'énergie, et alors elle se trouve dans votre maison 12, c'est-à-dire dans votre secteur d'ombre, en Capricorne, tout le mois, et elle fait des mauvaises rencontres, comme on dit, puisque vous le savez, il y a 3 planètes importantes qui sont en Capricorne. Cela dit, Saturne va rentrer en Verseau dans votre signe, c'est le 1er des camps qui va se taper Saturne avec tous ses ralentissements. Mais bon, pour ce qui est de Mars en Capricorne, il peut y avoir aussi des ralentissements, étant donné qu'elle va être en 12. Alors est-ce que les affaires seront ralenties, parce qu'il y aura des manifestations encore, ou parce que bon, tout le monde va se focaliser sur les élections municipales, et que bon, vous serez moins concernés vous, peut-être, à moins que vous soyez un fanat politique, auquel cas vous aurez... vous serez à l'affût de toutes les informations, vous serez un petit peu spectateur, voilà. Avec ce Mars en Capricorne, on a l'impression que vous ne serez pas acteur, mais que vous serez plutôt spectateur des événements. Bon, ce qui est logique, il y a très peu d'entre vous qui vont participer, qui vont être sur des listes, par exemple s'il est question de politique. Et puis à leur côté forme, il faudra faire un petit peu attention quand même, parce que Mars en 12, on a moins de protection que d'habitude, moins d'énergie disponible pour soi, pour se défendre contre les virus. Alors bon, je sais que c'est plus, peut-être plus la période de la grippe, mais faites attention quand même aux virus qui traînent, ils pourraient vous trouver vraiment très sympathique. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL astro.rtl.fr et celui du figaro tv magazine, plus le 32 10. Au mois prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada